Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Il sera d'ailleurs le dernier, mais le dernier de la saison, rassurez-vous, puisqu'on va se retrouver au mois de septembre. Cela dit, ce soir, nous allons nous intéresser à ce continent mer qui est l'Afrique. Alors l'Afrique, vous le savez, les analystes et les économistes actuellement disent que l'Afrique sera l'avenir du monde. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui face à un enjeu majeur qui est investir dans la dynamique de croissance en Afrique et réussir du fait la vraie intégration économique et le réel essor culturel et humain dans ces pays africains. Vous l'avez compris, Diasporama, ce soir, est placé sous le thème « Diaspora au cœur de l'Africanité ». Et pour développer ce sujet, nous avons convié pour vous ce soir, alors, madame Wreda Bram-Zouarek, pardon. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous. Alors, madame Zouarek, vous êtes responsable, directrice commerciale, pardon, du Centre national de l'innovation pédagogique qui est implantée à Paris. Vous êtes par la même occasion consultante à l'Institut international de la gestion des conflits qui se trouve, dont le siège se trouve au Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parmi nous, également, monsieur Zohir Houawi. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes directeur commercial d'Air Algérie. Avec vous, nous allons parler un petit peu de la stratégie d'Air Algérie et aussi les réseaux qui sont offerts pour les voyages vers les pays africains. Parmi nous, ce soir, également, docteur Ibrahim Zitouni. Alors, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous, par contre, vous venez tout droit du Mali. Alors, le Mali, que vous connaissez très, très bien, puisque vous vous y êtes installé depuis 2000, ça vous fait déjà 18 ans d'expérience et d'essor et surtout de réussite au Mali. Vous êtes président de l'université de gestion et développement durable que vous avez vous-même installé. Nous allons parler de votre université dans un petit moment. Donc, nous allons parler de cette Afrique ce soir. Alors, docteur Zitouni, nous allons commencer par vous. Ça fait 18 ans, comme je l'ai dit, que vous êtes au Mali. Parlez-nous un petit peu de votre choix, déjà du Mali, votre parcours, vos débuts et surtout de votre succès story dans ce pays. Bonsoir, madame. Permettez-moi d'abord de remercier Canal Algérie pour son invitation, ainsi que les membres de votre entité, qui est la radio et la télévision algérienne. Parce que, pour moi, c'est une surprise qu'on m'invite pour parler de ma réussite. Donc, je suis au Mali depuis exactement le 31 mai 2000. Je suis parti là-bas. J'étais un fonctionnaire. Ensuite, j'ai décidé de faire, en quelque sorte, les affaires. Et j'ai commencé d'abord par être, en 2008, en tant que consultant. J'ai travaillé le consulting avec mon associé, qui est mon meilleur ami, c'était un malien, que j'ai fait sa connaissance depuis 18 ans. Et on est toujours dans les affaires. Ensuite, on a créé notre premier institut d'enseignement supérieur, qui s'appelle VITO. L'institut VITO. Et en 2010, on a créé le lycée fondamental, ainsi que le lycée technique et professionnel VITO. Ensuite, j'ai retourné vers les études, où j'ai présenté mon master, dans le côté géologique, où j'ai fait un master sur le bassin de Tawdini. Vu que le Mali, c'est un pays qui est très vaste, et qui a aussi les frontières avec l'Algérie, et que c'était des recherches pétrolières, donc je me suis intéressé à ce domaine-là. Et j'ai présenté une thèse de master concernant le bassin de Tawdini, le pétrole et les sociétés pétrolières. Puis, après ça, j'ai commencé à faire d'autres activités commerciales. Parmi elles, j'étais un master en orange. C'était avec la téléphonie, où on vendait les cartes prépayées téléphoniques, en tant que grossistes, et avec des shops orange. Et avec, comme disent les Maliens, à la grâce de Dieu, en 2013, j'ai pu avoir mon doctorat. – Mabarak, félicitations. – Merci beaucoup. Et le doctorat, c'était du côté environnemental. C'était en sciences de gestion, de développement durable et l'énergie solaire. Et donc, comme j'étais au Mali, ça fait presque 18 ans, j'ai dit pourquoi ne pas faire quelque chose pour l'Afrique. Et ma thèse était orientée sur le développement de l'Afrique. En général, et en particulier sur le Mali. Et sur la relation qu'a le Mali avec l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. – C'est vrai que le Mali, c'est le relais entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, vu la position géographique du pays. Oui, il est devenu même un hub un certain temps, du côté touristique. Et maintenant, dès qu'il y aura la stabilité du Mali, et avec les projets qu'on va essayer de faire dans le cadre des énergies renouvelables, énergies solaires, réellement, le Mali deviendra un hub énergétique. Ensuite, en 2016, j'ai créé ma propre université. C'est l'université privée de gestion et de développement durable, dont je suis le président. Et je suis content d'avoir fait cette chose-là. La chose qui m'a poussé de créer une université, quand j'étais enseignant et quand j'encadrais mes étudiants, c'était un bonheur. Surtout les étudiants qui faisaient le master et faisaient la licence, quand j'ai les encadrés, je voyais que j'apportais quelque chose de positif. C'est pour ça que l'enseignement reste un métier noble. Un métier noble. Ça nous permet de donner ce que nous avons et surtout d'échanger. Oui, malgré que j'ai l'autre casquette en tant qu'homme d'affaires, mais je préfère de loin être un enseignant. Parce qu'un enseignant, on est obligé de donner tout ce qu'on a. Le savoir avec amour, pas seulement le savoir. Et c'est ça qui m'a aidé. Surtout mon premier étudiant qui a eu son master, c'était un tchadien. Et donc j'étais vraiment fier d'avoir participé à faire quelque chose de positif pour l'Afrique. Et toujours donc dans cet optique de l'échange et du partage, Mme Bram Zouarek, vous avez vous-même pris part au premier forum des diasporas qui s'est tenu au mois de juin dernier à Paris. Alors quel est votre regard par rapport à cette diaspora et surtout son implication dans le développement de leur pays d'origine ? Alors moi, le ressenti que j'ai eu lorsque je suis allée au forum des diasporas africaines le 23 juin dernier au Palais des congrès à Paris, le ressenti que j'ai eu, c'est qu'il y avait une demande très importante. Nous étions plus de 2800 participants. Une demande importante de, comment dire, de venir chercher des outils quant au comment faire pour apporter toute cette richesse au pays d'origine ? Et en fait, une demande de structuration de ces diasporas. Alors vous êtes directrice commerciale, comme on disait tout à l'heure, du Centre national de l'innovation pédagogique qui se trouve à Paris. Alors parlez-nous un petit peu de ce centre. Quelles sont les missions et les objectifs de ce centre ? Alors c'est un centre de formation pour adultes qui a une particularité par rapport à un centre de formation classique, c'est que nous, on utilise les neurosciences. Et on a une méthode pédagogique qui a été certifiée, qui s'appelle NAPI, qui veut dire... Excusez-moi, j'ai un trou. Neuro-assimilation pluri-intelligence. On utilise les 8 intelligences. Contrairement à l'éducation nationale, qui n'en utilise que 2. Allez-y. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir, là, une image ? Vous pourriez peut-être commenter les images que nous sommes en train de voir ? Oui, alors voilà, ça c'est une présentation du Centre national de l'innovation pédagogique. Donc, notre méthode à un format particulier, c'est qu'on commence par du e-learning, c'est-à-dire que l'apprenant reçoit ses cours, qu'il peut faire à son rythme. Ensuite, on le récupère en upskilling, c'est-à-dire en présentiel. Et là, on est en interrelation. Et ensuite, on finit avec une période de coaching sur 3 mois. Bien évidemment, tout au long du processus, il y a des évaluations avant, pendant et après. Donc, l'intérêt d'utiliser les neurosciences, c'est que l'apprenant a un taux de rétention, cette fois plus important que sur une formation dite classique, grâce à nos contenus qui sont élaborés par nos chercheurs, puisque nous avons un comité pédagogique et scientifique, et tous nos intervenants sont des professionnels. voilà, pour notre organisme de formation. Et l'idée, ce serait de venir apporter toute cette expertise, ces compétences en Afrique, et en particulier en Algérie, puisque c'est la terre de mes aïeux, et que j'ai à cœur de vouloir apporter quelque chose à l'Algérie. Ce sera en projet ? Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La particularité aussi de notre organisme de formation, donc on a un catalogue de formation qui est assez étoffé, mais en plus, on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises durables. Mais sinon, déjà, au niveau en France, puisque vous activez un petit peu partout en France, pas rien que Paris, alors quel est votre rapport pour la diaspora africaine, d'une manière générale, en France ? Alors, en France ou ici ? La diaspora, d'une manière générale. Alors, notre idée du CNIB, c'est qu'on puisse apporter cette expertise ici, localement, de manière à ce que les gens ici puissent apprendre à faire et à reproduire, à dupliquer, afin d'éviter les fuites vers justement les pays extérieurs. Donc, notre idée, c'est de venir apporter nos compétences, les adapter aux us et coutumes locales, puisque notre manière de faire, elle, est très spécifique, française. Et l'idée, c'est d'apporter de l'interculturalité, de manière à ce que, ici, localement, on puisse dupliquer et transmettre au niveau du peuple algérien. Alors, Dr Zitoni, justement, à travers votre université aussi, vous avez des projets pour l'Algérie, prochainement ? Oui, il y en a beaucoup de projets parmi elles. Nous souhaitons que notre université, elle joue le rôle d'un pan culturel et scientifique. Et il y aura aussi le transfert technologique entre les universités algériennes et notre université. C'est pour ces raisons-là que l'année passée, nous avons envoyé une correspondance pour le ministère de la tutelle, par le biais de l'ambassade d'Algérie à Bamako, en leur demandant et sollicitant la participation et le partenariat avec deux universités algériennes. Et là, nous sommes justement en train de découvrir quelques images de votre université. Oui. Ça, c'est la première université, qui s'appelle Institut supérieur VITO-S, qu'on a créée en 2008. Et là, c'est le partenariat avec la faculté de Sousse, de gestion et de développement administratif. D'accord. Et nous sommes en train aussi de faire des partenariats avec des universités américaines, celles d'Atlanta et celles de Washington D.C. Vu que j'ai aussi un professeur avec moi, qui est le chef de département de l'informatique, ce n'est autre que le professeur Mamadou Haidara, qui est malien, c'est un professeur agrégé en informatique, niveau de décryptage. Donc, c'est par son biais qu'on est en train de faire les connexions, afin d'avoir des partenariats avec les universités américaines, vu que nous-mêmes, nous enseignons en français et en anglais. Le programme qui est fait dans le cadre du système LMD. Et nous sommes la seule université au Mali qui est en train aussi de faire ce qu'on appelle les finances islamiques. Et les finances islamiques... Les finances islamiques comme process universitaire ? Comme process universitaire, c'est une filiale qu'on est en train de la faire en français et en anglais. D'accord. Et donc, vous disiez que vous aviez aussi des projets pour l'Algérie, que vous avez fait des correspondances avec des universités algériennes. Oui, avec des universités algériennes. Ça fait une année et j'attends jusque maintenant la réponse. Je souhaiterais que ça va aboutir à quelque chose, afin qu'on n'aura pas seulement des relations diplomatiques avec le Mali, mais avoir des relations intellectuelles, des relations scientifiques où l'université de gestion et de développement durable, soit le PAN ou bien l'intermédiaire et la connexion, ou avec l'Algérie, avec ses facultés et ses universités, puisse s'étendre vers l'Afrique subsaharienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 1280 kilomètres de frontières avec le Mali. On peut faire beaucoup de belles choses. On peut faire énormément de choses positives. Et justement, l'Algérie offre des bourses, il faut le dire, aux étudiants généralement africains. Ces étudiants, donc, ils viennent, ils bénéficient ici en Algérie des études supérieures au niveau des universités algériennes. Filla Ben-Nour a rencontré quelques étudiants africains qui, par contre, bénéficient de leur formation au niveau de l'École nationale d'administration. Et donc, Filla s'est rendue dans cette école. Et cette école, justement, elle a vu naître et elle a vu être formée. Plusieurs hommes politiciens africains qui ont fait beaucoup de belles choses au niveau de leur pays. Donc, c'est une école qui existe depuis un bon bout de temps. Et elle continue, justement, à former non seulement les Algériens, mais aussi la diaspora africaine. Filla Ben-Nour a adressé ce reportage pour nous. Alors, je vous laisse le découvrir. On se retrouve juste après. Ils sont aujourd'hui ministres, spécialistes en diplomatie africaine, enseignants-chercheurs ou tout simplement cadres d'État dans leur pays. Ils faisaient partie de ce qu'on appelle la section B de l'École nationale d'administration Moulay Ahmed Medri d'Alger. Des élèves venus d'Afrique et qui n'hésitent pas à revenir sur les lieux quand l'occasion se présente. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, lui qui a bénéficié d'une formation durant quatre années, il n'a pas résisté à cette, comment dirais-je, il avait cette nostalgie de revoir les lieux qu'il a fréquentés pendant quatre années. Créée en 1964, l'École nationale d'administration s'est imposée comme une nécessité pour répondre aux besoins d'une administration naissante. Sans négliger pour autant cette politique d'ouverture et de la coopération du pays adoptée depuis l'indépendance. Les relations algéro-africaines ont été donc mises en avant par cette école prestigieuse. Plus de 300 cadres originaires d'une trentaine de pays africains ont été formés, dont plus de 200 dans la filière diplomatique. Plusieurs d'entre eux appartenaient à la promotion 1995-1999, baptisée « unité africaine ». Il dépasse les 350 diplomates africains. Mais il y a à peu près une trentaine de pays qui sont représentés, notamment le Mali, le Niger, la Guinée, le Tchad, le Mozambique, le Rwanda, la Burundi, les diplomates africains. Il y avait toujours cinq à six nationalités dans une promotion. En plus de la diplomatie aussi, comme études, et des grands spécialistes en protocoles, en rédaction diplomatique, en relations internationales, etc. Ils avaient aussi une matière obligatoire qui était la langue arabe dispensée dans un labo de langue. Ils avaient cette soif d'apprendre, on a constaté ça dès le départ, ils avaient cette soif d'apprendre. Et pour eux, être majeur de promo, c'est aussi représenter un pays. Sincèrement, je garde à mon souvenir. Depuis 2005, l'École nationale d'administration est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. L'accès à la formation d'une durée de trois années est limité après un concours national aux diplômés de l'enseignement supérieur. Cette année, l'école a formé un élève venu du Tchad. Elle assure par ailleurs la formation de hauts cadres soudanais dans le domaine de la gouvernance locale depuis trois ans. Voilà, donc c'était un reportage signé Fella Benour et donc elle revient sur ces formations qui sont dispensées au profit de la diaspora africaine et aux étudiants africains aussi. Alors il faut dire, pour fructifier les relations algériennes et aussi africaines, il faut pour ça un pont aérien afin de faciliter, bien entendu, le déplacement des deux côtés. Et pour cela, nous avons avec nous le représentant d'Air Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, re-bonsoir à vous. Alors, bien entendu, pour ce que je disais, faciliter un petit peu le déplacement de la diaspora, mais aussi faciliter ces relations algéro-africaines d'une manière générale, il faut pour ça un pont aérien. Alors, quelle est la stratégie d'Air Algérie, justement, pour mettre en place toutes ces lignes qui vont vers ces capitales africaines ? Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour pouvoir exprimer un peu la stratégie d'Air Algérie pour ce qui est du marché africain. Donc, à l'heure actuelle, Air Algérie dessert pratiquement six destinations africaines. Donc, principalement, Dakar, Abidjan, Niamey, Ouaga, Nouakchott et aussi Bamako. Donc, avec des fréquences qui avoisineraient une vingtaine de fréquences par semaine. Principalement, je dirais, c'est surtout sur Bamako et sur Dakar, où nous avons un flux de trafic assez important. Donc, le but d'Air Algérie, c'est surtout depuis le renforcement de sa flotte, depuis, il y a de cela une année, à deux ans. Donc, nous pensons sincèrement à amplifier un peu, justement, ce pont dont vous faites signe, pour dire que l'avenir d'Air Algérie, ce serait aussi de développer ses axes et rendre l'aéroport d'Alger comme un hub. Donc, et plus particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie va être dotée d'une infrastructure très intéressante qui permettrait de pouvoir faciliter, justement, le transport via l'escale d'Alger de tous les passagers qui vont voyager avec Air Algérie, avec plus de commodité et plus de facilitation. Alors, justement, nous avons eu quelques images qui étaient en train de passer au moment où vous parliez. Et il faut dire que lorsque notre caméra... Voilà, donc nous sommes en train de découvrir les images. Alors, il faut dire que lorsque notre caméra s'est déplacée au niveau de l'aéroport où elle est bomidienne, donc pour voir un petit peu l'ambiance qui règne sur l'embarquement, j'ai envie de dire, vers les pays, vers les capitales, donc des pays africains, nous avons rencontré beaucoup de transitaires. Donc, au fait de compte, l'Algérie, ou Air Algérie aussi, participe, au fait de compte, à faire ce genre de relais entre les pays européens et aussi les autres pays africains. Oui, c'est-à-dire, pour vous donner quelques indications, de janvier à avril, nous avons transporté plus de 35 628 passagers pour une offre en siège qui dépasserait les 70 000 sièges. Ça reste relativement pas important en termes de trafic parce qu'il faut déployer quand même toute une stratégie et il faudrait aussi qu'il y ait des facilitations qui viendraient encourager justement ce flux de trafic. Quel genre de facilitation ? Eh bien, les plus importantes, c'est de pouvoir disposer de facilitations d'infrastructures. On pense que l'aéroport actuel n'est pas adapté à ce type de trafic parce que c'est un aéroport qui répond beaucoup plus à un transport de ce qu'on appelle pointe à point et on arrive quand même à réaliser un chiffre intéressant. Il faut savoir que pour cela, il faut adopter toute une politique de communication vis-à-vis de cette population ou de ce type de passagers qui viendraient voyager via Alger. Il faut savoir que nous avons pratiquement plus de 20 vols par semaine. Et là, avec l'avènement et l'arrivée de la nouvelle infrastructure, nous pensons améliorer cette performance avec, bien entendu, tout d'abord il y a une stratégie de renforcement des lignes existantes parce que vous pouvez le constater que c'est surtout vers l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est là où nous opérons le plus. Et bientôt, il y a des études d'opportunité pour pouvoir ouvrir prochainement, on va dire d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Il y a une étude d'opportunité qui est en train de se faire. Alors on va revenir un petit peu à ces opportunités et puis les projets d'Air Algérie pour ouvrir de nouvelles lignes. Mais avant cela, nous avons rencontré, notre caméra au niveau de l'aéroport Roubaï-Bomédienne a rencontré certains voyageurs qui ont pris Air Algérie en destination de certaines capitales africaines. Je vous laisse découvrir ces interviews, on se retrouve juste après. La dernière fois, au lieu de faire Alger-Dakar direct, ils nous ont fait passer par Noachot. Arrivé à Dakar, il n'y avait pas tous les bagages qui étaient arrivés, tout ça, ça ne m'avait pas plu. Mais sinon, non, aujourd'hui, franchement, ça se passe bien. On a été bien accueillis tout à l'heure et j'imagine qu'il y a eu des améliorations. Et puis moi, je préfère faire bosser les compagnies de mon continent que faire travailler les autres compagnies. Parce que si vous voulez, je suis trop panafricaniste. Donc je pars dans ce sens. Mais il faut qu'aussi, nous, on y retrouve, on s'y retrouve aussi. Donc voilà, mais sinon, non, aujourd'hui, dans l'ensemble, ça va, tout va bien. C'est ma première fois avec Air Algérie, ça s'est très bien passé. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas exigeante du tout. Et j'ai fait de nouvelles rencontres en plus. Parce qu'on s'est vu, on a fait le même vol jusqu'ici pour l'escale. Ils partent dans un pays différent du mien. Mais ça a été, je n'ai pas, en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Les gens, ils ont été accueillants et corrects. Je ne connaissais pas les lignes qu'ils proposaient avant, on va dire, les destinations qu'ils proposaient avant. Et moi, ça m'arrangeait bien. Et comme j'ai dit, le rapport qualité-prise, c'est parfait. Et je découvre un peu l'aéroport, même si je ne suis pas sortie. J'aurais aimé voir un peu plus. Mais la prochaine fois, en prenant un visa, moi, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai sympathisé même avec des gens, des Algériens, du personnel de l'aéroport. Et ça a été. Et même lui, il est content de son expérience aujourd'hui. Et moi, ça me va très bien. Et courage à vous. Et continuez comme ça. Voilà, c'était donc quelques témoignages de certains voyageurs qui ont pris Air Algérie. Alors, peut-être un mot par rapport à ce qui a été dit ? Oui, je souhaiterais juste apporter une petite précision par rapport à la première intervention. C'est vrai que dans un passé, je vais dire, moyennement récent, Air Algérie a opéré des vols, comment dire, avec des points. C'est-à-dire pour faire, par exemple, l'Alger-Dakar, certains vols passaient via un workshop. Il y a de ceux-là plus de six mois à une année. Et justement, dans cette politique de renforcement, avant de penser à renforcer ou à ouvrir des lignes, on a pensé à mettre des lignes directes pour permettre aux voyageurs de ne pas avoir à passer par plusieurs destinations pour pouvoir arriver à leur destination finale. Donc, le but de la manœuvre, en 2018, pour le programme hiver, c'est de pouvoir déconnecter tous les vols pour avoir des vols directs. Donc, au lieu d'avoir un Alger-Bamako à Abidjan, pour la saison prochaine, ça va être des vols directs sur Abidjan et des vols directs sur Bamako. Il y a un potentiel assez important. Et si Air Algérie devait opérer de cette façon-là, dont le monsieur a cité cette problématique de passer via un workshop, c'était beaucoup plus par rapport au fait qu'Air Algérie ne détenait pas tous les moyens et tout le potentiel en termes de flotte et aussi en termes d'équipage, de disponibilité d'équipage. Donc là, Air Algérie se trouve en meilleure position en termes de disponibilité de flotte, vu qu'il y a eu une acquisition en 2015-2016. Et il y a eu un recrutement assez important de pilotes. Et là, on sera à l'aise pour pouvoir justement mettre en œuvre la politique commerciale qu'on souhaiterait faire sur ce continent-là. Alors, toujours dans cette optique et dans l'optique gagnant-gagnant, Madame Zoré, pensez-vous que l'Algérie doit encore intensifier sa coopération commerciale, universitaire et aussi culturelle avec les pays africains ? Indéniablement. Clairement, oui. Clairement, oui. Oui, tout à fait. Comment justement l'Algérie pourra-t-elle atteindre cet objectif ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui. L'autre responsabilité, comment l'Algérie pourra-t-elle atteindre cet objectif ? Eh bien, en fédérant peut-être sa diaspora, parce que moi, ce que j'ai retenu, je voudrais revenir sur le forum qui a eu lieu à Paris, c'est que j'ai retenu qu'il y avait beaucoup de projets très innovants, mais la problématique, c'était le fait de fédérer et d'agir derrière. Donc, il y a énormément de projets très intéressants sur toutes les diasporas africaines. Donc, c'est vraiment une problématique de tous les pays africains. Et aujourd'hui, il faut se poser la question du pourquoi et du comment fédérer toutes ces actions innovantes pour essayer justement d'apporter toutes ces belles expertises dans les pays d'origine. Eh bien, voilà. En fait, la responsabilité de ma question a été bien prise. Voilà, c'est ça. Et je voudrais dire deux mots sur l'Institut international de gestion de conflits, qui, elle, fait de la gestion et de prévention des risques, crises et conflits à travers dix clés de l'intelligence négociationnelle. Donc, voilà une nouvelle intelligence qui s'ajoute aux huit autres intelligences du KINIP. Donc, moi, je vous invite à aller découvrir et l'intelligence négociationnelle de l'Institut international de gestion de conflits et les huit intelligences du KINIP. Et je pense que si on arrivait à mettre son nez là-dedans et à s'apprégner des contenus et à les incarner, je pense qu'on peut faire avancer la machine. – Alors, avancer la machine, justement, comment peut-on faire profiter la diaspora africaine et algérienne d'une manière spécifique ? Enfin, africaine d'une manière générale, algérienne d'une manière spécifique ? Justement, pour les faire profiter de toutes ces intelligences qui, aujourd'hui, en fin de compte, représentent un petit peu l'avenir du monde ? – Alors, là-dessus, moi, je m'étais posé la question. Et si vous permettez, je vais juste reprendre mes petites idées. Moi, l'idée, c'était de, suite à mon passage à Paris, c'était de lancer l'idée de la création d'une diaspora algérienne rassemblée et apaisée. Je tiens au mot apaisée. – Parce qu'il faut dire quand même que la diaspora, d'une manière générale, elle est fragmentée. Ils ne sont pas tous, en fait, rassemblés ou répertoriés. J'ai envie de dire, il y a une liste où on connaît tout le monde, où tout le monde connaît tout le monde. – Voilà, c'est pour ça que je parle de rassemblement. Parce qu'à ma connaissance, il y a trois types de diasporas. Une diaspora loyaliste, une diaspora militante et une diaspora invisible. Donc, l'idée, c'est de rassembler ces diasporas, les apaiser, travailler sur la problématique du pourquoi de cette démarche, quel serait l'objectif de ce rassemblement, sachant que, pour moi, encadrer ou rassembler les diasporas n'est qu'un moyen. Un moyen, pourquoi ? Pour favoriser l'essor et code 8 de notre pays, l'Algérie, chercher la synergie des volontés pour un développement économique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. – «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً». – صدق الله العظيم. – 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501